Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action, Nose, Emma et également un autre magasin de loisirs créatifs. Et un magasin à la base article de fête, mais du coup moi je trouve des produits pour le loisir créatif. Mais avant tout ça, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous avez dû en entendre parler déjà un petit peu pour celles qui me suivent sur ma chaîne. Il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais fait des achats parce que j'avais un projet en cours, mais que je vous en parlerai s'il se réalisait. Et bien voilà, c'est fait, il se réalise. Donc je vais, pour la première fois cette année, faire partie du marché de Noël de ma ville. Donc du coup, là, les hauls sont axés plus Noël puisque j'ai besoin de matériel pour pouvoir travailler pour mon marché de Noël. Donc toutes celles qui habitent pas très loin et qui veulent venir me voir, ce sera le 8 et 9 décembre prochains. Donc voilà. Alors, surtout d'abord, chez Action, alors rien de nouveau, hormis deux petites choses que je vous montrerai à la fin. Mais sinon, pardon, je vous ai fait bouger. Mais sinon, rien de nouveau concernant Action. Donc j'ai tout d'abord pris ceci. Donc c'est des verres à eau. Alors, bien entendu, moi, je ne vais pas les utiliser comme verres à eau. Je vais les détourner pour le scrap, pour le marché de Noël. En fait, j'ai dans l'idée de réaliser des petites scènes à l'intérieur. Donc je vous montrerai ça si vous voulez quand ça sera fait. Ensuite, j'ai pris des blocs post-it. Comme ceci. Donc moi, je vais les séparer par couleur. C'est toujours dans l'optique du marché de Noël. Je vais réaliser des étuis avec. Donc j'en ai pris trois. J'ai trouvé les dies qu'il me manquait. Les quatre qu'il me manquait. Donc tout d'abord, celui-ci. Je vous les montre rapidement parce que je pense que tout le monde les voit un petit peu partout maintenant sur YouTube. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. J'ai également repris des canevas 25 par 25. Toujours dans l'optique du marché de Noël. Je vais venir mettre du flex dessus pour travailler ma déco en fait pour le stand. Ensuite, j'ai pris des petites boules. Comme ceci. Donc elles sont gold mais gold pas que flashy en fait. Voilà. J'ai pris des petits nœuds. J'ai pris. Ils sont en promo cette semaine mais je me souviens plus du prix. Donc j'ai pris deux petits nœuds rouges. Et deux petits nœuds. Argentés. J'ai également trouvé des fleurs. Donc toujours dans l'optique de Noël. Alors il y avait plusieurs teintes. Moi j'ai pris celle-ci. Argentés. Ce que j'ai trouvé très joli. Et celle-ci. Elles ne sont pas vraiment bordeaux. Elles font vieux, roses. Elles tirent un peu sur le bordeaux. Mais voilà. J'ai repris. Des petits yeux. Mobiles. Parce que j'en ai besoin. J'en ai pris. Trois paquets. Il me semble que c'est 49 centimes le paquet. De mémoire. J'ai également pris. Deux rouleaux de ruban. Doris. J'ai pris de la colle textile. Donc ça je remercie Jennifer pour m'en avoir parlé. Excusez-moi. Mon téléphone ne veut pas faire la mise au point. Je ne sais pas pourquoi. Merci Jenny pour m'en avoir parlé. Du coup je vais tester. Apparemment c'est une colle. Jennifer m'a dit que c'était une colle qui fonctionnait très bien. qu'elle collait toutes ses couvertures d'albums avec. Donc on va tester. Du coup j'en ai pris deux. On verra. Et j'ai pris. Alors celui-là je ne les connaissais pas. C'est des nouveaux. Je les ai trouvés au rayon Noël. Des blocs 3015. Spécial Noël. Avec des petits sapins. Voilà. Petit cadeau. Petit nœud. Des sapins. Petit cadeau. Toile. Et des sapins. Donc je l'ai pris en deux fois. C'est toujours pour travailler pour Noël. Je vais voir si je peux les utiliser pour mes calendriers de l'avant. Puisque le problème c'est que le papier d'action quand on le plie il marque. Il a tendance à craquer. Donc je vais tester. On verra. Sinon je le servirai autrement. J'ai également trouvé au niveau du papier cadeau. Ils ont sorti du papier cadeau à paillettes. Donc là je suis fan parce que j'ai trouvé du rose gold. Donc celui-là j'en ai pris deux. Et j'ai trouvé du noir. Donc enfin noir, gris, noir. Toujours pareil. Moi c'est pour le détourer pour la déco de mon stand de mon marché de Noël. J'essaierai de vous filmer les avancées de la déco. Et enfin juste, excusez-moi pour le bruit, ils sont tombés. J'ai également trouvé le fameux tissu en velours. Donc c'est vendu au rayon vaisselle chemin de table. Moi je vais bien entendu l'utiliser pour mes mini. Pour mes couvertures. Donc je l'ai pris en noir. Et en gris. Et enfin, en nouveauté, j'ai trouvé, alors ils appellent ça du papier tissu. Il y en avait plusieurs modèles, moi j'en ai pris que deux. J'ai trouvé celui-ci. Et celui-ci j'ai craqué en fait pour les deux là. Alors je vais l'ouvrir avec vous. Je pense que c'est du papier de soin en fait. Oui voilà, c'est ça. C'est du papier de soie. Ils mettent papier tissu mais... Oui voilà, c'est super fin. Donc c'est pour emballer les cadeaux. Donc bien entendu. Donc c'est du papier de soie. Donc bien entendu, moi je ne vais pas l'utiliser pour l'emballage des cadeaux. Mais ça, vous l'avez compris, je vais l'utiliser autrement. Donc je vous remontrerai... Ah si je colle le scotch dessus, ça ne va pas le faire. Voilà, j'ai fait une bêtise. Je vous remontrerai tout ça en temps voulu. Donc l'utilisation que je vais en faire. On va le remettre comme ça. Ce n'est pas grave. Il y en avait plusieurs. Donc moi j'ai pris... Je vous l'ai dit mais je me répète. J'ai pris dans ces coloris-là. Et celui-là parce que j'aimais bien le noir avec les feuilles. Donc je vous remontrerai dans une future vidéo l'utilisation que j'en ai fait. Donc voilà pour le haul action. Rien de nouveau. Je sais qu'ils vont sortir plein de nouveautés. Bon là, moi ça fait quelques jours. Ce n'est pas des achats d'aujourd'hui. Ça faisait quelques jours mais j'attendais d'avoir plusieurs choses pour pouvoir vous refaire un haul. Il y a des nouveautés qui arrivent. Donc comme d'habitude, dès que je les trouve, je vous montrerai tout ça. Je continue avec Emma. Alors ici, il n'y a pas de magasin Emma. Donc on ne risque pas de trouver les articles. Du coup, je suis partie chez ma grand-mère le week-end dernier. J'en ai profité pour aller... Enfin, je ne savais pas. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai vu que là-bas, ils avaient un Emma. Donc j'ai profité pour aller y faire un tour. Je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris des petits sapins. Donc toujours dans le petit... Je me répète mais toujours dans le petit de Noël. Donc j'ai pris des petits sapins comme ça. Donc il y a un orange. L'orange qui tire sur le rose et un vert. Voilà. J'en ai pris quatre paquets. Et ça, je me souviens, ils étaient au prix de 1,50€. Donc c'est relativement cher, je trouve, par rapport à Action. Mais bon, c'est une couleur orangée comme ça que je ne trouvais pas. Et du coup, voilà. Et j'ai pris du papier à paillettes. Alors on en trouve chez Action. Je l'ai payé... Qu'est-ce qu'il y a le prix là ? Je l'ai payé 3€. Je vais vous montrer les coloris à l'intérieur. Il y a 20 feuilles dedans. Donc il reste plus cher que chez Action. Mais du coup, moi je le trouve plus fin. Alors on a 2 gold. Par contre, c'est comme Action. Ils sont en 3 gold, pardon. 3 doris. Il y a également... Ah ben là, il y en a même 4. Mais je vous dis n'importe quoi. Il y a 4 doris. Pardon. 4 verres comme ceci. 4 bleus. 4 argentés. Et 4 roses. Donc les 20 feuilles pour 3€. Pour Emma, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors il y avait plein de choses. Mais voilà, je me suis limitée à ça. Sachant que je ne connaissais pas le magasin. Je ne suis pas sans retourner. Donc on verra une prochaine fois. On passe à Nose. Donc à Nose, ils avaient rentré des papiers taille A4. Assez épais. Donc on n'a pas le grammage. On en voit régulièrement. Il y en a 20 dedans pour 1,20€. Donc j'ai pris du verre. Il fait un petit peu bleu, vert. Légé. Donc ça, j'en ai pris 3 paquets. J'en ai pris du verre. Comme ceci. Alors ça ne fait pas verre sapin. Mais moi, je vais quand même l'utiliser pour Noël. J'ai pris un rouge. J'en ai pris qu'un de rouge. Parce que Gwennel en a trouvé dans son nose. Et du coup, on m'en envoie un paquet. Donc du coup, moi, j'en m'en suis repris qu'un. Et j'ai trouvé un vert qui tire un petit peu. Alors je suis désolée pour la couleur. La couleur. Je suis désolée pour la lumière. On a un beau soleil aujourd'hui. Donc du coup, moi, le bureau, la scraproom est très ensoleillée. Donc je suis désolée. Donc celui-là, il est vert. Je dirais vertilleul un peu. Voilà. Donc c'était 1,20€ le paquet. Ensuite, j'ai trouvé une spatule pour 50 centimes. Donc une grande spatule. J'en cherchais une pour mes pâtes à texture assez larges. Donc voilà. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, on va mettre un ballage à la poubelle. J'ai retrouvé de chez Kaysi Art les petits cœurs à 59 centimes. Ils se baladaient tout seuls dans un bac. Alors l'arrivage Kaysi Art, on l'a eu, mais pas de nouveauté. Enfin, rien de particulier. Il n'y avait pratiquement plus rien. C'était resté 2, 3 pochettes de brades. Ça, il n'y en avait qu'une. Les tampons, il n'y avait rien. Ensuite, j'ai pris pour 39 centimes des tout petits, petits pompons couleur rose. Moi, je les avais déjà en blanc. Là, ils étaient en rose. J'en ai profité. Allez, ce n'est pas perdu. Ça sert toujours. Au fond d'un bac, j'ai également retrouvé ceci qu'on a vu il y a quelques temps un petit peu partout. Moi, je ne les avais pas trouvés. Thème garçon. Donc du coup, là, pour 75 centimes, je les ai pris. J'ai trouvé des magnètes. Alors, je n'ai pas le prix. À la base, c'était 2,50 euros, moins 60%. Vous vous doutez bien que moi, je ne vais pas les utiliser en magnète. Peut-être un ou deux que je vais mettre là sur mon mur magnétique. Mais moi, je vais les utiliser dans mes pages de scrap. Je les ai trouvés sympas. Donc du coup, voilà. J'ai également trouvé ceci pour 1 euro. Donc pareil, là, ça va être pour mettre dans mon recette, dans mon recette, dans mon cahier de recettes. J'ai trouvé toujours au fond d'un bac des tags pour Noël en rose gold. Donc là, du coup, j'en ai pris deux paquets pour 66 centimes pièce. J'ai également trouvé des Peppermate couleur flashy pour 1,99 euros. J'aime beaucoup les Peppermate. Moi, j'adore ces crayons. Donc voilà. Et j'ai également trouvé des lots de stylo gel. Il y en a 12 à l'intérieur. Et j'ai payé ça 1,99 euros. Donc le prix est parfait pour bosser mes créations là pour Noël avec ce que je vais faire avec. Donc comme sur le marché, il faut que je sois raisonnable au niveau des tarifs. Là, ça me va très bien. Du coup, j'en ai pris deux boîtes. Voilà pour Noz. Rien d'exceptionnel, rien de nouveau en tout cas qu'on ait vu là ces derniers jours. En tout cas, dans le mien. Après, dans les nozes des copines, je ne sais pas trop. Moi, en tout cas, pas de nouveauté ici. On continue avec le haul du magasin pas très loin de chez moi qui s'appelle Le Géant de la Fête. Du coup, j'y suis allée pour trouver quelques petites choses pour m'aider pour mon marché de Noël. Je vous montre ça de suite. Alors, j'ai pris une bricole sur Halloween. Je les trouvais trop belles les chouettes. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand je les ai vues, il a fallu que je les prenne. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits stickers sur le thème Noël. Donc, j'ai pris ceci. Ceci. Et ceci. Alors, il y en avait plein d'autres, mais c'était ceux-là qui me plaisaient le plus. Et ensuite, j'ai trouvé des petits personnages montés sur pince à linge. Donc, bien entendu, moi, je vais enlever les pince à linge. Je ne vais garder que les personnages. Donc, j'ai pris ceux-ci. C'est des bonhommes de neige. Et puis, je suis en train de voir qu'il y a un intrus dans ceux-là. Parce que normalement, il est censé y avoir que des bonhommes de neige. En fait, là, il y a un Père Noël. J'ai pris donc une planche avec les Pères Noël. Moi, du coup, voilà. Je n'ai rien supplémentaire. Et j'ai pris une planche avec les reines. Je les trouvais trop, trop beaux. J'ai également pris trois petits Pères Noël comme ceci. Qui vont tout, comme d'habitude, qui vont m'aider. J'ai trouvé, alors je crois que c'était 2,49€. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Si vraiment vous voulez les prix, j'arriverai facilement à vous les retrouver. Donc, vous me demandez en commentaire. J'ai pris... Alors, c'est vendu dans des petits blocos. Alors, c'est du plastique. Mais du coup, là, c'est que des flocons. Et j'en ai trouvé un où c'était que des étoiles. Voilà. Et enfin... Ah non, j'ai pris ça également. Donc, des petits flocons en résine. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Et de mémoire, c'était très cher. Enfin, tout est relatif. Mais du coup, ce n'était quand même pas donné. Je crois que c'était plus de 2€, le petit paquet. Et enfin, pour finir, j'ai pris des lots de boules à assembler soi-même. Donc, il y a 5 boules dedans. J'ai pris 2 lots. Donc, ça va m'en faire 10. C'est moins cher que chez Cultura, puisque j'ai regardé le prix chez Cultura. Et j'ai dû payer ça à 3,99 €. Je n'en ai pas trouvé chez Action. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà pour le haul. C'était un gros haul quand même. Donc, ça regroupe plusieurs jours. Ce n'est pas sur la journée d'aujourd'hui. Pour la plupart des articles, vous les avez déjà vus sur les chaînes des copines. Mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais quand même vous faire partager ça avec vous. Je voulais quand même partager ça avec vous, pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un haul Cultura. Bisous. A bientôt.